bonjour à tous et bienvenue sur food is love j'espère que vous allez bien aujourd'hui je viens à votre secours en cette période de fête en vous proposant une recette simple et rapide que vous pourrez offrir en entrée à vos convives il s'agit tout simplement de délicieux paillassons de pommes de terre que nous garnirons de différentes manières en parts individuelles ou en mini portions pour un buffet les déclinaisons seront nombreuses la réalisation très simple le résultat sera un succès garanti alors sans plus attendre on se jette dans le bain le but de cette vidéo est de vous aider à préparer une entrée digne de ce nom avec un minimum de produits tous très accessible sans prise de tête et sans prendre racine en cuisine l'ingrédient de base sera la pomme de terre économique et généreuse environ 800 g de pommes de terre épluchée que l'on va râper grossièrement à l'aide d'une râpe ou d'un robot et puisqu'il s'agit d'une recette sans prise de tête toutes les variétés de pommes de terre seront les bienvenus très important assurez vous que vos doigts ne fassent pas partie de la recette une fois que vous aurez râpé vos pommes de terre vous pourrez les disposer dans un grand bol afin de pouvoir les assaisonner notamment avec le jus d'un demi citron qui en plus de parfumer les pommes de terre va leur permettre de conserver tout leur éclat l'acide citrique empêchera les pommes de terre de s'oxyder et de sombrer dans la dépression au contact de l'air libre on assaisonnera également nos pommes de terre avec une gousse d'ail fraîchement râpé avec un bon quart de cuillère à café de poivre et avec une demi cuillère à café de sel le sel qui aura un rôle très important vous allez voir il est temps maintenant de mélanger les pommes de terre avec l'assaisonnement pommes de terre râpé avec lesquelles nous allons réaliser des galettes de pommes de terre vous aurez remarqué qu'il n'y a ni oeuf ni farine pour jouer le rôle d'agent de liaison vous allez pouvoir économiser ces ingrédients car les pommes de terre en possède déjà un il s'agit de l'amidon qu'elles contiennent et qui avec l'humidité attirée par le sel va se transformer en une colle naturelle pour nos galettes pour que cette colle naturelle puisse se former vous laisserez vos pommes de terre dégorger au frigo au moins un bon quart d'heure avant de mettre une poêle en préchauffage à feu moyen pendant deux minutes une fois votre poêle bien chaude vous y ferez fondre entre 10 et 15 g de beurre accompagné d'une cuillère à soupe d'huile de tournesol assurez vous que le beurre soit bien mélangé avec l'huile avant de venir déposer dans la poêle 4 cuillères à soupe de pommes de terre râpées 4 cuillères à soupe qui nous permettront d'obtenir une galette de taille honorable à l'aide d'une spatule vous donnerez vie à votre galette en arrondissant les bords et en appuyant sur la tête vous devriez obtenir une galette avec une épaisseur d'environ 1 cm vous laisserez cuire votre galette sur ce feu moyen pendant 6 à 7 minutes arrivé à échéance vous badigeonnerez votre galette avec du beurre fondu si celui ci a été entièrement absorbé vous pourrez bien sûr rajouter un peu de beurre dans la poêle et puis vous retournerez votre galette pour 6 à 7 minutes de cuisson supplémentaire est toujours à feu moyen il est bien sûr évident que vous pouvez utiliser une poêle plus large pour préparer plusieurs galettes en même temps afin de gagner du temps j'espère aussi que vous aurez constaté la parfaite tenue de nos galettes de pommes de terre qui auront fait preuve de beaucoup de dignité en grande partie grâce à ce jus d'amidon un jus qui attiré par la gravité va se retrouver au fond du bol et que vous penserez donc à remélanger avec vos pommes de terre au fur et à mesure que vous préparez vos galettes vous maîtrisez maintenant l'art du paillasson des accessoires comme des emporte pièces peuvent venir vous assister pensez bien à presser légèrement les pommes de terre râpée lorsque vous les déposez dans la poêle et fait toujours en sorte que la matière grasse soit en abondance maxi galettes ou mini galettes elles conserveront la même épaisseur et donc le même temps de cuisson 6 à 7 minutes de chaque côté à feu moyen il est temps maintenant d'envoyer notre ami le boursin au pôle emploi en réalisant une petite garniture aromatique pour nos paillassons commencera par verser dans un petit bol 5 cuillères à soupe de ricotta une ricotta qu'on arrosera avec une cuillère à soupe d'huile d'olive une pincée de sel une généreuse pincée de piment que vous pouvez remplacer par du poivre on ajoutera ensuite une bonne demi cuillère à café d'ail en poudre d'ail semoule une bonne cuillère à soupe d'annettes fraîchement ciselé une cuillère à soupe de ciboulette fraîchement ciselé et vous mélangez toutes mes félicitations car en moins d'une minute vous aurez obtenu un délicieux fromage à les fines herbes faites patienter votre fromage au frigo en prenant bien soin de ne pas l'installer à côté d'un boursin ou d'éventuels apéries cubes même si je sais très bien qu'en cas d'embrouille votre ricotta les mettre à chaos on évitera de jouer la provocation on continue rapidement l'aventure des garnitures et cette fois ci on va faire frémir une casserole d'eau inutile de la porter à ébullition 75 degrés pour ceux qui ont un thermomètre look eau pétillante pour ceux qui n'ont pas de thermomètre on y fera cuire quelques oeufs frais une fois les oeufs plongés dans l'eau vous compterez 5 minutes de cuisson pour des oeufs à la coque et 6 minutes pour des oeufs mollets ajoutez systématiquement une minute de plus si vos oeufs sortent du frigo prévoyez à proximité à un grand volume d'eau froide voire glacée afin de stopper nette la cuisson lorsque vos oeufs seront prêts car vous aurez beau respecter les délais de cuisson si vous ne mettez pas un frein à la cuisson vous vous retrouverez systématiquement avec des oeufs durs et après avoir récalé vos oeufs vous allez enfin pouvoir monter vos entrées 1 1 1 1 1 1 j'espère que cette petite entrée sur paillasson de pomme de terre vous a plu j'espère aussi que vous l'avez trouvé pratique et qu'elle vous rendra service ajouter un peu de requête sur le côté pour styliser l'assiette il s'agissait de pouvoir sortir une entrée sans prise de tête mais en faisant tout de même de l'effet vous pouvez éventuellement liker et partager la vidéo pour l'entrée vous êtes fin prêt je vous souhaite bon courage pour le plat principal ciao